Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau concept et c'est un concept que j'ai pas mal vu sur lol bon je reprends un petit peu les vidéos sur rocket je vais faire un petit peu de tout en fait ça va varier un peu de ce que j'ai envie actuellement et je vais en faire peut-être un peu plus sur rocket et donc on va vous parler un peu du concept si vous avez pas lu le titre c'est évidemment des games pédagogiques donc le principe est simple je commente ce que je fais pourquoi je le fais j'explique des trucs s'il y a des erreurs dans la game etc bon c'est la première fois que je vais le faire même si j'ai déjà fait en soit du coaching je vais quand même essayer de vous donner des astuces et pour faire ça j'ai juste pris un compte un peu plus bas que le mien donc là on est c3 faites pas attention à mon pseudo ceux qui savent ils savent bon j'ai toujours le même problème c'est que je sais jamais si je joue Octane ou Fennec bon je me suis dit je vais me réentraîner sur Fennec on va jouer Fennec du coup j'espère que ça va quand même bien se passer l'idée c'est quand même de jouer correctement sans forcément faire des grosses mécaniques bon on est un champion 3 il en faudra quand même un minimum et le speed flip on fait partie du coup le follow kickoff classique ici bah on va essayer de la dégager sur le côté tranquillement on fait attention ensemble pour être sûr qu'il y'est pas quelqu'un qui nous rush oh là pour le coup j'ai contrôlé la balle tout simplement et j'ai tenté un air dribble ça aurait pu passer c'est pas passé et là je vais pas me jeter tu vois même si je la tape il y a un contre c'est pas c'est pas très intéressant pour moi de la récupérer quand on est en défense ce qu'on veut c'est vraiment juste au pire choper des contres pour vraiment les mettre mal je vais fake une fois voilà moi en fait pour ceux qui m'ont jamais vraiment vu jouer je joue pas j'ai pas un style de jeu purement mécanique purement battre les gens comme ça moi je vais chercher surtout à bait et à jouer un peu sur la vision de jeu voilà il nous a explosé la gueule il nous a brésil j'étais trop avancé là c'était l'erreur j'aurais dû rester bien au second poteau mais je m'attendais pas à ça j'avoue après ça veut pas dire que je vais gagner toutes mes games mais il y a sûrement quelques trucs qui pourront vous intéresser pour le boost ici j'aurais peut-être pas dû le récupérer j'avoue c'est parce qu'on en solo queue que je le fais donc là 1v1 hop je vais partir pour bump mais le mec est AFK en fait j'avais pas vu et il est revenu du coup son collègue là j'accélère un petit peu ok hop la rota au mid évidemment on va pas chercher du boost quand la balle elle est dangereuse ok allez à côté j'ai ressauté pour la dévi au cas où c'est très important de jouer un peu sur l'anticipation mais faut pas abuser non plus quand on peut anticiper on anticipe quand c'est dangereux quand on est obligé hop là je vais prendre mon temps je vois que personne arrive je peux pincher au sol et ça passe pixel elle est incroyable en fait elle est incroyable et en fait moi je base mon jeu sur ce que les mecs vont faire tu vois ils font rien bah je fais rien j'attends j'attends qu'ils viennent en fait pour les battre ah ouais je pourrais l'envoyer sur le backboard essayer de faire des trucs mais si les mecs attendent ce qui arrive beaucoup avant le gc les gens attendent ils s'attendent pas à ce que tu réussisses en fait ton move et du coup ils attendent beaucoup et j'ai anticipé ici ils attendent beaucoup et dès que tu trades bah ils récupèrent la balle ok bon là on défend tranquillement on se jette pas trop non plus là je lui fais juste peur pour qu'il fasse son move et que mon allié le récupère faut quand même laisser jouer son allié le but c'est pas de jouer tout seul ok donc là on va juste la retaper pour éviter une double tap là il va double du coup on attend le 30 sous il y va mais en fait comme il est sur le côté il n'y a pas besoin de se jeter il n'y a pas besoin de se jeter il est sur le côté l'angle pour mettre le but est très très serré et même s'il le met c'est assez facile à dégager puisqu'il n'est pas très bien parti pour tirer fort donc il n'y a pas besoin de se jeter là à chaque fois qu'il y a une balle on essaye toujours de la remettre sur le côté c'est très important ça les dégagements sur le côté pour mon temps et personne n'arrive je fais une petite passe elle est pas folle mais la passe est là il était bien placé donc on en profite ici bon c'était pas fou j'avoue j'ai essayé de le lober bon je fais pas forcément les meilleurs moves à chaque fois je vous le dis j'essaye de voir je fais pas mal d'erreurs forcément mais ça devrait suffire normalement pour faire des bonnes games et potentiellement gagner la plupart du temps ok donc là je vais essayer de passer en fait surtout ce que je vais conseiller et donner comme astuce c'est pas forcément à chaque situation on va réussir à mettre un but c'est surtout à chaque situation en défense et à quel moment quelle est la meilleure solution la moins risquée en fait ce qu'il faut sur Okatik c'est prendre la solution il y a le plus de chances de donner l'avantage et en plus si derrière tu peux mettre un but ou même éviter de prendre un but c'est comme je disais tout à l'heure sauter quand la balle est sur le côté ouais tu peux peut-être que si tu le fais bien tu peux avoir un but mais le truc c'est que s'il la touche avant toi et qu'il vise le but bah tu peux pas l'arrêter et comme il a très peu de chances de viser le but bah finalement c'est vraiment pas dangereux en fait il faut reconnaître les situations dangereuses et les situations pas trop dangereuses bon là c'était une situation assez bizarre la scooshie j'avoue j'y croyais pas trop c'était assez bizarre je me suis jeté qu'est-ce qui s'est passé ouais bon c'est pas grave ça arrive de prendre des buts le but c'est pas j'ai pas pris ce compte là pour smurfer les games c'est vraiment pour expliquer des trucs et voir en game comment ça se passe tout ça tout ça hop j'essaie de dégager un peu vers l'avant bon les balles comme ça on les touche pour pas que les mecs l'ont enfin on l'est mais ça veut pas dire qu'on peut en faire quelque chose souvent quand on a peu de boost hop bon dommage j'ai voulu la retouche instant parce que j'ai vu qu'il était sur le mur et ça veut dire qu'il va juste me pre-shoot ou fake donc s'il me pre-shoot bah vaut mieux que j'aille plus vite pour éviter qu'il puisse me pre-shoot et un truc que j'aime bien faire moi dès qu'il y a une balle en l'air pas loin du but j'essaye de la lober un peu vers le mur pour que je puisse la récupérer en m'aidant du mur tout simplement et à faire en deux temps quoi ce qui est assez important après au niveau du jeu c'est que dès que vous avez la balle essayez pas de la lâcher tout de suite essayez de la garder le plus longtemps possible tu vois hop ici tu vas juste chercher un 50 des trucs comme ça tu peux pas juste taper dans la balle et espérer que ça fasse un but c'est trop aléatoire ça normalement il y a but là bon malheureusement il n'y a pas but oh non bon là manque de précision on s'est un peu précipité je savais pas pourquoi il n'a pas réussi à la mettre bon c'est pas grave c'est une bonne game et je pense à chaque fois j'en ferai deux je sais pas si c'est trop long ou pas ou si au contraire faudrait que j'ai pensé je me suis dit et si j'enregistrais la game et je regarde en replay mais c'est vrai que faire des analyses comme ça c'est pas très fun on va juste faire deux games ça va faire une dizaine de minutes ça va être ok si ça vous plaît ou si vous avez des commentaires ou des idées n'hésitez pas à me les faire parvenir bon hop comme d'un petit speed flip après les kick-off bon c'est classique c'est un peu aléatoire selon la situation on va voir comment on peut s'en sortir bon moi je suis assez confiant sur mes 50 je sais que parfois on peut essayer de fake challenge beaucoup mais quand t'arrives à avoir des 50 correct vaut mieux essayer de choper des 50 parfois donc là y'a pas but donc là y'a pas but ok bon j'ai pas trop de réussite c'est je pense un peu fait exprès hop bon là j'ai réussi à reprendre le boost on va se reconcentrer dans la game hop je vais essayer de la choper avant lui j'ai pas regardé mais il était pas là si j'ai regardé j'aurais pu juste contrôler on rota au mid on essaye de cut c'est toujours important d'avoir la caméra sur le ballon pour voir ce qu'il se passe hop on prend notre temps évidemment si il me dit beau tir ici j'aurais pu essayer de tirer direct ou quoi mais moi comme je l'ai dit dès qu'on est confiant sur certaines mécaniques on peut juste tout simplement prendre le temps et battre le mec après au lieu d'essayer de faire un tir qui a très peu de chance de passer et si le mec est là au moment où tu t'y attends pas bah ça passera pas et c'est pas très grave de prendre son temps devant les cages adverses au moins ça laisse le temps à attendre allié à votre allié à n'importe qui de se repositionner et de s'adapter un peu à votre situation le plus chiant c'est de prendre son temps en défense prendre son temps en attaque c'est pas très grave mais prendre son temps en défense c'est vraiment chiant parce que bah justement les mecs en face eux se repositionnent là il a très bien joué petit air dribble il a visé la lucarne droite c'est pas mal il joue plutôt bien on va follow là dessus je peux gueuler on se dirige bien hop je vais juste choper le boost et back je sais pas ce qu'il se passe avec mon allié bon les balles backboard je vous le dis c'est pas un secret faut les défendre si on peut sauter dessus on saute dessus je vais me dire désolé aussi parce que c'est moi qui lui tire dessus mais finalement là on a vraiment juste pas eu trop de chance est-ce que j'aurais pas dû la laisser mais je pense que là en fait mon idée là ce que je voulais faire c'était de partir sur la gauche et me faire un setup tout simplement on va toujours essayer de se faire des setups bon c'est pas grave normalement celle là faut la laisser mais c'est vrai qu'en solo queue c'est assez dur de laisser des balles comme ça je vais tirer direct sur la gauche comme j'ai vu que c'était bien sur la droite c'est assez compliqué mais ça c'est des balles qu'on peut essayer d'anticiper c'est ce qu'on va faire à plus haut et low dès qu'il y a un mec il a la chance j'ai raté il a la chance de pouvoir faire un setup ou de partir en l'air on va essayer d'anticiper justement son air dribble ou son air gain parce que sinon on va être trop en retard et il aura le temps de nous voir arriver je ne vais plus la toucher je vais lui laisser j'ai fait un peu de la merde j'avoue bon là on n'a pas trop de boost on va rester close du ballon ok bon j'ai un peu raté mon coup mais j'ai trop mal joué bon c'est pas grave là dessus j'aurais dû la contrer j'ai juste sauté un peu tard l'idée c'est qu'on n'a pas trop de boost on ne peut pas aller en l'air on ne peut pas réagir donc il faut rester juste proche du ballon et essayer de choper un 50 ou un contre bon là j'ai flip je vais foncer dessus en espérant avoir le contre bon là je suis un peu loin on va essayer de se rapprocher comme je suis trop loin je ne peux pas trop jouer le challenge par contre il m'a mis une sacrée proline c'est terrifiant ce qu'il m'a mis bon comme j'étais trop loin j'ai pas pu le jouer là sur le rebond mais comme je savais que j'étais trop loin je me suis rapproché et je me suis fait avoir quand même là pour coup c'est vraiment une erreur de con une erreur de con bon c'est pas grave ça arrive bon il a kebab je vais juste aller on va fake on va fake évidemment là il va aller chercher le boost on va lui laisser on peut partir devant on voit que personne le joue il veut pas faire de passe c'est pas grave on va pas non plus l'insulter après il était pas obligé tu vois ça j'ai juste à mettre sur le côté bon il s'est raté en vrai c'était pas vraiment une bonne décision mais c'est juste pour éviter qu'il fasse ce qu'il veut et pour montrer à mon allié bah que c'est moi qui abale là ok bon j'ai voulu contrôler comme personne vient c'était un petit peu raté effectivement hop on va la mettre sur le côté et je laisse jamais une balle taper le backboard sans qu'on la retouche parce que ça peut arriver que si les mecs arrivent à avoir la rélecture en fait ils vont pouvoir vous surprendre et arriver dans un angle mort et mettre un but en champion c'est assez rare mais ça peut arriver même sur des balles beaucoup plus simples du coup voilà je me suis fait contre un instant le problème c'est que là il y a un gros problème je crois c'est qu'il est parti chercher le boost en face au lieu de faire sa rota et du coup bah il a pas pu défendre ouais c'est exactement ça et bah c'est un problème qui arrive très couramment et même en GC c'est qu'on va très très souvent grid les boosts et aller chercher les boosts alors que la seule chose à faire c'est de rota et vraiment les GC1 surtout c'est vraiment typique tous les GC1 font ça quasiment quand je redémarre une saison ou que je joue sur un autre compte on le remarque très rapidement quand les gens sont en GC1 c'est qu'ils ont trop tendance à aller chercher les gros boosts alors vous voyez j'aurais pu le prendre celui-là mais je suis à 70 de boost je reviens il n'y a pas de soucis s'il se passait une dinguerie j'aurais été là à temps je vais juste prendre mon temps du coup il va rendre la balle bon il m'a suivi d'à un peu près un peu proche mais pas très grave ça je vais pouvoir le récupérer je vais juste s'il pince au sol que j'ai raté et j'ai encore raté c'est dommage je rate beaucoup en vrai bon bah il n'y a pas que moi apparemment bon les deux games sont loose c'est pas très grave en vrai l'idée c'est que je me concentre aussi sur les explications c'est pas l'intention c'est de gagner sinon je parlerai pas et je serai en train de tryhard évidemment quand on essaye de faire que des mécaniques on a plus de chances de gagner quand on est meilleur mais l'idée là c'est vraiment d'expliquer un peu les erreurs et tout ce qu'on pourrait améliorer évidemment donc j'ai perdu c'est la vie le but ici c'est vrai comme je vous ai dit c'est pas de carry des games j'ai l'impression de me justifier mais c'est vraiment pour comprendre après si vous voulez que je fasse des games où je tryhard plutôt à plus bas et l'eau bon ça peut se faire aussi évidemment donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao